Coucou les petits loulous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Crac, crac, mon histoire commence. Le loup qui cherchait une amoureuse. Il était une fois un gros loup plutôt mignon, plutôt gentil, mais qui n'avait pas d'amoureuse. Il s'appelait loup. Comme tous les ans au printemps, la forêt se remplissait d'amoureux. Et un bisou par-ci, et un câlin par-là, et des guiligilis à tous les coins du bois. C'était très énervant, surtout pour un loup tout seul. Un matin, loup se regarda dans son miroir et pensa. Aujourd'hui, je vais trouver la louve de ma vie. Mais comment faire ? Il ne connaissait rien à la faire. De bon matin, il allait voir Maître Hibou. Il faut tomber amoureux, voilà tout, dit celui-ci. Toute la matinée, loup s'exerça à tomber. À la fin, il était tout cabossé et avait mal partout. Mais il n'avait pas trouvé d'amoureuse. Il faut se faire élégant, séduisant, suggéra son ami Alfred. Loup prit un long bain et s'habilla avec soin. Il choisit une chemise à fleurs et s'accrocha une marguerite sur le cœur. Il faut attirer l'attention, être original, phénoménal, expliqua son ami Valentin. Loup enfila ses lunettes noires de star et ses bottes de cow-boy. Il faut parler joliment, choisir des mots doux, caressants, dit son ami Gros-Louis. Loup courut acheter un livre de poésie. Il le lut en entier et apprit tous les poèmes où l'on disait « je t'aime ». Il faut un bouquet de fleurs pour l'élu de son cœur, conseilla son ami Joshua. Loup composa un joli bouquet avec les fleurs de la forêt. « Mais comment saurais-je que c'est la louve de ma vie ? » demanda encore Loup à ses amis. « Quand tu la verras, tu auras les jambes flagadas, la cervelle en chocolat et le cœur qui bat, » dit Joshua. Et ils le poussèrent dehors. Ainsi équipé, Loup se promena dans la forêt. Il commençait à désespérer quand une louve apparut sur le sentier. Loup lui tendit le bouquet en récitant « ce bouquet des bois est comme toi, oh louve, sauvage et doux à la fois. Arrête ton blabla, espèce de gros bêta ! » répondit la louve sans s'arrêter. Loup resta planté au milieu du chemin. Il ne comprenait plus rien. « C'est vraiment compliqué de trouver une amoureuse ! » soupira-t-il. Il s'assit pour enlever ses bottes quand soudain... Vlan ! Une louve très pressée lui rentra dedans. Il bascula sur le sentier. « Je suis vraiment désolée, » dit la louve. « Mais quelle idée d'être assis au milieu du chemin ! » Loup se redressa, regarda la louve et il sentit comme un petit clic à l'intérieur de son cœur. Un peu comme le bruit d'une porte qui s'ouvre. « Vous avez l'air secoué ! » s'inquiéta la louve. « Voulez-vous venir chez moi prendre un thé ? » « Avec plaisir ! » brodouilla loup. Et il l'a suivi, le cœur battant, les jambes flagada et la cervelle en chocolat. Cric-crac ! Mon histoire est terminée ! Si tu as aimé cette histoire, laisse-moi un petit pouce bleu et surtout abonne-toi pour savoir quand une nouvelle histoire sera prête. Allez, à bientôt les petits loulous ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501